Les envenimations par morsure de serpent sont des maladies tropicales négligées par l'OMS. En Guyane, il existe une centaine d'espèces de serpents dont 12 seulement possèdent un venin dangereux pour l'homme. Même si ces envenimations représentent le principal danger lié à la faune en forêt, une morsure de serpent est rare et le taux de mortalité est très faible, proche de 1%. Un traitement est en cours d'études, il s'agit de l'immunothérapie antivenimeuse, encore appelée sérum antivenimou. Peu d'études ont été réalisées en Guyane. En 2015, une étude importante a répertorié toutes les morsures de serpent qui se sont déroulées de 2007 à 2015 aux urgences de Cayenne. Les résultats montrent un taux de 0,7 morsures pour 1 000 habitants, un taux de létalité de seulement 1,41%, mais un taux de complication de 15,2%. Il s'agit d'un phénomène rare, mais aux conséquences lourdes. Sur le territoire, il existe 12 espèces responsables d'envenimation, réparties en deux familles, les vipéridées et les élapidées. La famille des vipéridées est la plus connue à cause du grage à petits carreaux, Botrops atrox, encore appelé fer de lance. Ce serpent est le principal responsable d'envenimation en Guyane. Son développement est dû, en partie, à sa facilité d'adaptation à l'environnement et à une ficondité importante, mais c'est surtout l'homme qui le favorise en faisant disparaître les autres serpents non-venimeux, laissant la place au grage. Les symptômes se divisent en deux syndromes principaux en fonction du serpent. Le syndrome vipérin pour la famille des vipéridées. Ces morsures provoquent une douleur brutale, un œdème, des flictaines, un trouble de la coagulation avec des saignements et une destruction des cellules musculaires. Les séquelles peuvent être importantes, mais ne provoquent que rarement la mort du patient, à l'exception du crotal, qui réunit les syndromes vipérin et cobraïque. Le syndrome cobraïque, pour la famille des élapidées, provoque, lui, une chute de la paupière des deux côtés, qui est le signe référence, et d'autres symptômes neurologiques. Une paralysie du diaphragme peut provoquer des difficultés à respirer et entraîner parfois le décès de la personne mordue. Voici les choses à faire lorsque vous avez été mordu par un serpent. Éloignez-vous du serpent, restez calme et tentez d'identifier le serpent si possible. Sortez votre téléphone portable pour prendre une photo. Dans la foulée, appelez le 15 pour que des experts puissent prendre la décision la mieux adaptée à la situation. Pensez à retirer chaussures, bijoux, bracelets, montres de l'extrémité mordue. Pour finir, rassurez la personne mordue et ne tentez surtout pas d'autres techniques. Une fois aux urgences, vous serez examiné afin d'évaluer la gravité de la situation. Par la suite, un bilan paraclinique sera effectué, dont le plus rapide, le WBCT20, permet d'apprécier la coagulation typique dans le cas du syndrome vipéridé. Une fois ce bilan réalisé, un classement en fonction de la gravité permettra de mettre en place le sérum anti-venin. Pour partir sans crainte en forêt, quelques conseils de prévention sont de mise. Soyez vigilant où vous mettez les pieds. Un serpent n'attaque que s'il se sent en danger ou qu'on lui marche dessus. Ils attaquent très souvent les extrémités, pieds, jambes, mains et avant-bras. Portez des chaussures montantes et ne manipulez pas quelque chose au sol à main nue. Si un serpent se présente, laissez-le partir ou passer à distance et évidemment, ne l'embêtez pas. Sous-titrage ST' 501